Grand-mère, tu n'aurais pas vu un drôle de garçon passer par ici ? Euh, non. T'es sûre ? Oh, si ça se trouve, il se cache quelque part par ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je devrais peut-être prévenir la police. Merci beaucoup. Tu n'as pas peur de moi, grand-mère ? Pas du tout. Grand-mère, est-ce que tu trouves que Nobby est gentil ? Bien sûr. Il est adorable. J'aimerais tellement pouvoir être à ses côtés et prendre soin de lui tout au long de sa vie. Mais je doute que ce soit possible. J'ai déjà un très grand âge. Ne dis pas ça, c'est trop triste. Ce que j'espère, c'est vivre encore quelques années pour le voir rentrer à l'école primaire. Le voir porter son cartable et aller tout seul à l'école. J'espère voir au moins une fois cette image. Attends-moi ici ! Combien de temps il va rester là-bas ? C'est pas vrai. Drayman ! Mon cartable, vite ! Pourquoi tu me parles de ton cartable ? Je dois aller le chercher tout de suite. Il n'y a plus qu'à le trouver. Tu ne devrais pas faire ça ! Non ! Grand-mère ! Oh, mon garçon ! Tu vas sûrement avoir du mal à me croire, mais... Grand-mère, c'est moi, Nobby ! Ah oui, je le savais. Dès que je t'ai vue, j'ai su que c'était toi. Ça veut dire que tu me crois pour de vrai ? Bien sûr, je n'aurai jamais de doute sur mon petit Nobby. Oh, grand-mère ! Allons, allons. Tu es encore un petit garçon. Maintenant que je t'ai vue avec ton cartable, j'aimerais en voir davantage. Mon rêve, ce serait de voir la femme avec qui tu te marieras. C'est d'accord, grand-mère. Je vais te présenter ma femme aujourd'hui. Attends-moi juste une minute, d'accord ? Nobby ! Ah, Doraïmon ! Alors, elle t'a cru ? Oui, on va l'emmener avec nous dans le futur !